le cloud amène énormément de choses aux entreprises il amène un time to market qui réduit parce qu'en fait au préalable les entreprises étaient obligées d'avoir les propres infrastructures leurs propres infrastructures si elles voulaient se développer pour le coup ça demandait des investissements et un temps qui était assez long il était difficile par exemple de faire des proof of concept ou d'imaginer de nouvelles de nouvelles applications sans penser tout de suite infrastructures de nos jours le cloud permet d'aller vite plus loin et de réduire les temps de réalisation des applications faux parce que effectivement tout doit s'analyser au préalable il est certain que le cloud est une option parmi tant d'autres c'est véritablement performant il faut inciter les entreprises à se poser la question est-il opportun ou non d'y aller en revanche il n'y a pas de côté d'urgence il n'y a pas d'urgence dans la démarche vrai le cloud peut s'adapter à toutes les entreprises bien évidemment ça dépend des besoins de ce que l'on cherche à faire mais effectivement il fait partie des options possibles quelle que soit la taille de la société vrai et faux tous les professionnels de la sécurité s'accorderont à dire que le cloud privé ou des informations en local c'est beaucoup plus sécuritaire et c'est vrai ce que ce sont vos infrastructures vos serveurs il y a moins de risques toutefois il faut le pondérer avec les compétences des individus et les connaissances de la société là où effectivement quand vous êtes dans un cloud fourni par des professionnels vous avez une dimension véritablement très forte en termes sécuritaires donc ça s'appréhende en fonction de la taille de la société des compétences que l'on a à l'interne à compétence égale le cloud privé ou du moins l'infrastructure privée plus sécuritaire vrai une architecture hybride permet de faire le meilleur en fait entre un cloud privé et un code public parce qu'en gros le concept est finalement assez simple ça veut dire que j'ai mon environnement à moi privatif et je suis capable d'utiliser les ressources du cloud à la demande quand j'en ai besoin ce qu'on appelle le cloud bursting en fait donc le cloud bursting est très utile parce que finalement je peux pourvoir à un instant donné répondre à des besoins des pics on va dire d'activité par exemple donc j'ai un pléthore de solutions qui s'offrent à moi et le cloud hybride est in fine ce que beaucoup de sociétés en pratique recherchent du moins une société qui existe depuis longtemps faux ce sont certains déterminants mais il existe plein d'autres notamment la localisation c'est peut-être besoin de déployer quelque chose à l'international n'est pas l'infrastructure pour je viens de dire le mot et aussi l'histoire de l'infrastructure vous avez peut-être envie de tester une nouvelle solution vous n'avez pas les machines vous n'avez pas les ressources pour le faire vous avez peut-être envie de faire des pocs ça veut dire vérifier pour faux concept vérifier si jamais quelque chose est exploitable là où avant il fallait payer toute l'infrastructure nécessaire avec le cloud vous pouvez le faire in situ à la demande donc non ce ne sont pas les seuls déterminants il y en a plein et en fonction des sociétés ce sont ces déterminants qui vont rentrer en compte faux parce qu'effectivement ça ne s'analyse pas d'un point de vue ce qu'on appellerait le lift and ship c'est pas je prends quelque chose je le soulève et puis je le déplace ailleurs il faut analyser ses processus il faut analyser la façon dont on fonctionne que sont les applications tout ne se migre pas forcément donc non complètement ce n'est pas possible de d'imaginer ça sans risque opérationnel en revanche ça s'appréhend faux mais il faut faire très attention les solutions de cloud permettent actuellement beaucoup de possibilités avec beaucoup de sécurité notamment en revanche ça doit se prévoir et s'appréhender en clair comme les données sont cruciales pour la société il faut être certain de l'éditeur avec lequel on échange il faut être certains de ce qu'ils proposent il faut regarder la partie contractuelle juridique il faut regarder le côté privatif il faut savoir est ce qu'on prend en compte le cryptage des données donc la réponse est non mais il faut faire très attention faux le rgpd n'a pas vocation à empêcher les sociétés à effectuer leur transformation numérique en revanche ce qu'elles veulent c'est que les sociétés prennent en compte la dimension privative des données le côté confidentiel le fait de ne stocker que des informations qui sont cruciales sur les individus et de ne pas et de les dépasser aussi ce dont on n'a pas besoin donc à partir de là il est possible d'aller sur le cloud il est possible d'être complètement conforme rgpd en revanche il faut quand même répondre à beaucoup de questions notamment où sont les solutions de cloud où sont les serveurs physiquement qui manipulent les données qui a accès est ce que je devrais accepter ou non attention à la typologie de données par exemple dans le cas des données médicales est ce qu'on est certain que ce n'est pas enfin accessible à l'extérieur donc en fait en pratique c'est possible d'ailleurs les les fournisseurs de solutions cloud propose beaucoup de solutions ils ont même des beaucoup de papiers on dit en expliquant comment procéder avec eux et en fait quelqu'un qui a envie d'aller faire du rgpd et d'aller dans le cloud n'a aucun souci à condition de respecter les principes qui sont édités par la part l'acné notamment vrai parce que même si la solution est magique et très efficace il faut quand même penser processus stratégie le côté opérationnel parce qu'il ya des rôles des fonctionnalités qui vont changer il faut prendre en compte que effectivement les ressources pour manipuler le clair ne sont pas forcément les mêmes donc il faut conduire le changement il faut le prévoir et le cadencer dans le temps